Ce soir, c'est une soirée, on va dire, franco-russe, où Jean-Michel, lors d'une réunion associative en fin d'année, m'a demandé un rapprochement avec nos amis russes, donc je me suis dit que ce serait bien de commencer une coopération qui, j'espère, sera fructueuse dans le domaine culturel et qui aura beaucoup d'échanges. Donc, à ce propos, je suis heureux d'accueillir ce soir Vladimir Sergeyev, donc président de l'association de la Gove. Donc, Vladimir Sergeyev, nous nous sommes rencontrés il y a deux ans maintenant, à peu près, et c'est un grand amoureux de la poésie, il était un traducteur, a créé l'association, donc, il y a quelques années, il va nous en parler, alors si tu peux venir à côté de moi, Vladimir, parler de cette association. Quelle hauteur, on va rendre le micro. Donc, j'ai une première question, pourquoi cette association, et pourquoi le terme de la Gove ? Ah, ça, c'est lié au fait, avec la soirée d'aujourd'hui, comme on le fait sur l'université de Pushkin, et il existe un poème très connu qui s'appelle le prophète, et à la fin, en fait, il y a le mot « glagol » qui, en russe, veut dire « la parole », mais dans le sens très noble, genre « message ». Et nous, on a décidé d'appeler notre association « glagol ». En plus, en russe, à la fin, on ajoute une petite signe « yel », c'est pour les Russes qui comprennent, pour montrer que notre, la continuité de la tradition littéraire, parce que notre association a un petit accent sur la littérature, et c'est pour ça qu'on a trouvé cette nomination. Alors, l'anniversaire de Pushkin, donc c'est quel anniversaire, et combien d'années il est décédé ? Si tu peux nous parler du personnage. Je vous parlerai du personnage, il est décédé en 1837, à l'âge de 35 ans. Il est tellement connu que je ne sais pas comment en parler, mais je voudrais juste dire quelques mots sur le poète même, parce que c'est quand même un énorme comme événement. C'est celui qui a changé la langue russe, déjà. Après Pushkin, on a connu une belle langue russe littéraire. Avant lui, c'était une langue, les gens, enfin, il était un peu breche, il n'était pas travaillé. Et même les poètes qui étaient avant Pushkin, quand on les lit, on voit la grande différence de style, de finesse, si vous voulez. Mais je voudrais juste dire quelques mots sur l'ascendance de Pushkin, parce que on peut l'appeler le poète africain, car son arrière-grand-père était issu d'une région d'Ethiopie, Somalée, Abyssinie, oui. Abyssinie, la... Abyssinie. Etuopie. Oui, Etuopie, Somalée, un peu dans ces parages. Mais en fait, paraît-il qu'il était le fils... Enfin, c'était d'un prince, par la façon africaine, mais il était... il s'est fait, donc, esclave, et on l'a acheté à Istanbul, sur l'ordre de Pierre le Grand, d'une façon un peu pédagogique, je dirais, parce que Pierre le Grand a demandé pour les diplomates russes qui étaient à Istanbul d'acheter un garçon africain à qui il voudrait donner une éducation et prouver par cela qu'il n'y a pas de différence de race et si on a les mêmes conditions, on a les mêmes résultats. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'arrière-grand-père de Léon Tolstoy, qui était un poste à Istanbul, a participé dans cet achat. Mais, donc, le garçon, à l'époque, c'était très à la mode d'avoir des serviteurs noirs, africains, et on les appelait Arabes. Pas les Arabes, mais Arabes. Et c'était, on l'appelait, Arabes de Pierre le Grand. Il a été baptisé, et a eu le nom de baptême, Petrov, Piotr, Petrovich. Donc, tous les trois Piotr, ça veut dire Pierre, donc, de Pierre le Grand. Finalement, il a, il a changé, quand il est devenu grand, il a changé le nom pour Hannibal. En russe, ça s'écrit Hannibal. Mais, ce qui est intéressant, après avoir reçu, donc, il a été alphabetisé en Russie, et après, il a été envoyé en France, où a eu une très bonne éducation, et il a terminé l'école militaire d'artillerie. Et, en même temps, donc, il a fait, donc, il faisait la guerre dans l'armée française, pendant, je ne sais pas, cinq ans, et a eu, finalement, le grade de capitaine. Mais, en même moment, il s'intéressait énormément aux sciences, à la littérature, et il était à mille des lumières, et notamment, on doit à Voltaire, une expression que, voilà, Hannibal, c'est l'étoile noire des lumières. C'est juste... Ah, son histoire mérite d'être... d'en faire un film, un roman. Parce que Voltaire était un... avait été bibliothécaire aussi, en... Oui, mais ça, ça... Oui, avec une carrière... Donc, après avoir reçu le titre de capitaine, il a été appelé par Pierre Leugrand, en Russie, pour qu'il travaille, et il était ingénieur militaire, donc il a participé à des projets de construction de différentes forteresses. Finalement, il a eu le titre de général en chef de l'armée, ce qui est le troisième titre, si on compte d'en haut. Donc, très important, comme personnalité au niveau des responsabilités. Après la mort de Pierre, il a été émogé et envoyé en Sibérie, parce que... parce qu'il était proche de Pierre, Pierre Leugrand. Il a passé, on disait, on dirait pour goulag, en Sibérie. Il a passé cinq ans, après il a été... Il a essayé, comment... Amistier, voilà. Amistier, on lui a donné un domaine qui s'appelle Mikhailovské, et des centaines de serres. Et finalement, Mikhailovské est très connu grâce à Puchkin, parce qu'il a passé ses... ses années d'enfance là-bas. Mais le plus intéressant, c'est que, avant de prendre sa retraite à Mikhailovské, il a encore servi, en tant que... haute... haute... personnalité, responsable. Il était gouverneur de la ville de Tallinn, donc capitale de l'Estonie actuelle, pendant dix ans. C'est assez amusant, et je suis sûr que les Estoniens ne veulent pas mentionner ce fait historique, parce que... ça montre un peu les côtés dépendants de l'histoire de l'Estonie, de l'Empire russe, ce qu'ils veulent oublier actuellement. Bon, mais ça, c'est un aparté. Donc je reviens à Puchkin, ce que je voudrais dire sur Puchkin que... Bon, il avait... Je ne voudrais pas raconter sa biographie, parce qu'elle est plus ou moins connue. Il est... Je peux dire des choses qu'on ne connaît pas vraiment bien, peut-être. C'est qu'il avait un sale caractère. Et, au fait, il est mort en duel, comme vous le savez, en 37, mais il le voulait, il provoquait tout le monde, et il ne se passait pas une année où il n'avait pas trois ou quatre duels. Mais c'était un caractère un peu difficile. Peut-être c'était lié avec son talent, je ne sais pas. Donc il a écrit plusieurs recueils de poèmes, puis des romans, La vie de capitaine, c'est le plus connu ici, qui a été traduit. Pratiquement, toute Puchkin a été traduit en français d'une telle ou telle façon. Moi, je voudrais dire que j'ai traduit Puchkin il y a justement pour le 200e anniversaire de sa naissance, ça a été traité d'une façon universelle, très largement. Et donc c'est là où j'ai essayé de traduire son poème Le Prophète. Et j'espère que notre ami qui a été traduit en français, si vous voulez, je pourrais lire juste le début comme ça. Et j'espère que les gens ont pas plus à l'accès tout le temps. Donc, «Proroc, Ducumne, Jajuda, dans l'in pustyne, mrat's, ne me olocivice, et si sticrêlo, Serafim, na pericule ne vecte, percetami, lecquimi, comme son, naïf, zinit, kasté, sa vol. Atverbis, vécu, zinit, et qu'il y avait des gens, comme la angleterre, et les mains ont mis à l'eau, et les gens ont mis à l'eau, et les gens ont mis à l'eau, et ils ont mis à l'eau, et les gens 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 ont mis à l'eau. Vous pouvez aussi passer par là. Merci. Bravo, Président. Applaudissements. En quête d'une voix spirituelle, j'aurais perdu sans mes repères, un séraphin ouvrant ses ailes m'est apparu dans ce désert. Avec ses doigts si soyeux, doucement, il effleura mes yeux, en les rendant clairvoyants, comme ceux de l'aigle pénétrant. Et mon ouïe, grâce à lui, du son des cloches fut empli. Je pus entendre le tonnerre, le vol des anges tout là-haut, les créatures au fond des eaux, le cèpe de vignes perçant la terre. Et il toucha mes lèvres dures, et arracha ma langue impure, hableuse, pleine de blasphème. Et de sa main couverte de sang, une sage langue de serpent, plaça en guise de bataille. Son glaif fendit ma poitrine, mon cœur sortit, tout palpitant. Et dans mon sein, la main divine mit une braise au fer à l'eau. Dans le désert, je t'ai sans vie, quand du Seigneur, le vin se crie. Lève-toi, prophète, écoute et voix. Je vous ici, là-bas, ailleurs, que ma parole soit ta voix, et qu'elle enflamme tous les cœurs. Je pense que ce serait bien que... Alors, j'ai demandé à Vladimir si tu pourrais te présenter en tant que chanteur. Tout de suite, il a répondu présent, parce qu'on attendait une artiste... Vladimir. Vladimir, voilà. Et donc, je suis heureux qu'il soit avec nous aujourd'hui. Je l'ai écouté... Il a chanté à l'Ambassadeur ici récemment. Et puis, voilà. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Qu'est-ce que tu veux nous interpréter comme morceau ? En fait, comme c'est Didier Pouchkine ce soir, je vais commencer avec un morceau classique. C'est une ère d'Aleko. C'est l'opéra Aleko de Rachmanino. Et en fait, c'est à peu près de... Le poème de Pouchkine, c'est un poème de Pouchkine, c'est ça ? Oui. Qui a été mis en musique par... Oui, par Rachmanino. D'accord, tout à fait. Merci. D'ailleurs, il y a un conservatoire, Rachmanino, à Paris, qui a été fondé en quelle année ? Il me semble, début... Enfin, du siècle dernier ? 1917, non ? Non, dans les années 20. Dans les années 20. Après la Révolution et les Russes blancs qui sont venus, ils étaient des figures de proue, donc... Il y a Rachmanino, qu'est-ce qu'il y a aussi comme figure qu'ont monté le conservatoire, qu'ont créé ce conservatoire ? Je ne pense pas te dire ça, mais je pense que... Non, merci. Vous m'excusez. C'est juste pour dire, parce que le conservatoire Rachmanino, elle était plus connue... Enfin, elle a pris son élan, parce qu'au début, c'était une sorte de petite école musicale pour les enfants. Il y a une cantine à l'intérieur, c'est vrai, mais... Non, c'était les deux. Il y a un restaurant qui était d'abord une cantine, après, il a gardé son nom, la cantine russe, mais c'est devenu un restaurant assez sympa et bien. Et en même temps, on réunissait les petits enfants, des émigrés qui ont eu leur première... qui faisaient leur premier pas en musique. Donc, ce n'était pas lié exactement avec les grandes figures de Russes. Et en fait, pour ce morceau, je vais préciser que... En fait, c'est l'histoire d'un homme qui... En fait, c'est un homme qui est échappé sa vie normale pour ses raisons. Il est parti avec des ciganes pour la vie libre. Dans un moment, il a tombé... Il est tombé amoureux. Avec une fille, c'est une pire, hein ? Mais... Et... Ils étaient... Dans un moment, ils étaient très jaloux, parce qu'il a toujours dit que c'est un homme pour toute la vie, pour elle. Mais finalement, comme c'est une fille libre-commer, il a trouvé notre groupe. Voilà. Mais au final, l'histoire est très triste, parce que tout le monde est à cause de la jalousie. Voilà. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Excusez-moi, je vais commencer avec le texte. Bravo. Parce qu'en fait, je les connais, mais il y a chaud. Bravo. Attends, je suis. Je suis un peu au diamètre. C'est pas grave ? Non, 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 non. Du coup, on va couper. Philippe-Hier-le-Grand. Ah oui, il va quand même. C'est juste là. C'est parti. Je t'ai toujours fait la voix. Non, 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 non. Je t'ai toujours fait la voix. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 comme des pièces des courantes, un à la base du tout le temps, un labyrinthe autour de la vie de la salle, où les enfants jouent dans le classe, dans les d'un de l'eau, en la maison, les maisons-y en l'ayette. Il est un forêt de la vie. Un bâtiment d'un, quelques heures, des tirs dans la vie, des têtes dans l'attente, des têtes dans l'étangris, en ce que l'on est dans l'étage, des froid de la vie. Il y a la vie de l'attarde des banques et des salles de la vie, où il y a encore l'air d'un mort. C'est une épreuve de la piscine de la dernière rencontre. En russe, c'est très important, la fluctuation, ça change beaucoup, même si on n'est pas en fluctuation, ça change complètement. On peut traduire, comment tu vas traduire ? C'est juste une anecdote. En russe, c'est important où vous mettez les virgules, la fluctuation. Et tous les élèves connaissent une expression «казмит нильзия памирот». Ça veut dire «казмит», donc, disons «pendre» ou «exécuter», on ne peut pas «gratifier». Donc «gracier». Bon, je ne sais pas, en français… Le «pendu», on ne veut pas le «gracier». Pas spécialement «pendu», mais «казмит», ça veut dire «exécuter». Exécuter, on ne peut pas… Ah, quand il a déjà été exécuté, on ne peut plus le «gracier». D'abord, c'est un petit débloque. L'histoire est que, en russe, on peut mettre «vergule», après «exécuter», «vergule», on ne peut pas le «gracier». Si on met la «vergule» plus tard, «казмит нильзия», ça veut dire «on ne peut pas «exécuter», donc «gratifier». «gracier». Voilà. Donc, c'est ça, c'est pourquoi notre ami Vladimir, il a joué sur ça en disant que, quand on lit un poème qui n'a pas de ponctuation, on a… on péripule les repères. C'est voulu, je sais très bien que c'est voulu par le poème. Oui. Mais pour les Russes, d'ailleurs, il y a des poètes russes qui le font de la même façon. Oui, je le sais. Il y a un autre exemple dans la… dans la… dans l'histoire, dans la littérature, plutôt l'histoire de la langue française, parce qu'il y a cette fameuse formule que tout le monde connaît. «Messieurs les Anglais, tirez les premiers», qui date du siège de La Rochelle, si vous souvenez-vous. Non, non, c'est la bataille de Fontenoy. Bon, non, vous le savez mieux que moi. Vous le savez mieux que moi, donc. Mais c'était… il est richelieux, non? Non, non, c'était au moment de la bataille de Fontenoy. C'était qui, alors? Les Anglais contre les Français. Oui. Et je crois que c'est de la Réchelle de Saxe. Réchelle de Saxe. Qui a dit «Messieurs les Anglais, tirez les premiers». Alors donc, nous, on connaît cette formule comme étant «Messieurs les Anglais, tirez les premiers», comme étant un exemple de la politesse française. Oui, ce qu'en français nous disait. «Messieurs les Anglais, tirez les premiers». Mais paraît-il que la virgule a été oubliée et que c'était en réalité «Messieurs, virgule, les Anglais, virgule». «Virgule». Ou «Poinettec d'éclamations». «Tirez les premiers». «Tirez les premiers». «De quoi ils ont reçu ?» «Ca c'est un bel exemple, un peu le même exemple que le pendu». «Tout à fait. » «Tout à fait. Donc, on sera maintenant. Vous avez un parallèle. » «Donc, c'était le maréchal… » «Messieurs les Anglais de Saxe. «Messieurs les Anglais de Saxe. » «Ah oui. «Messieurs les Anglais de Saxe. » «Jean qui d'ailleurs publie en Ukraine, il me semble. » «Non, ce n'est pas de la poésie. » «C'est la traduction d'un… deux livres de jeunesse. » «De la collection Dét Hitlerian. Donc Pierre a écrit déjà un livre, moi je l'ai pris, je l'ai présenté la semaine dernière, et les dix premiers exemplaires ont été traduits, enfin ils sont en train, puisqu'ils ont traduit les quatre premiers, ils sont en train de le traduire en ukrainien. Je vois que vous avez eu un article de presse concernant le journal de l'Ukraine, c'est ça ? Oui, oui, sur la blague de l'Ukraine. Ce que je voulais simplement souligner, je crois que ça tombe bien ce soir, c'est que le pseudonyme... Moi de l'écran. Ce que je voulais souligner, et je crois que ça tombe très bien ce soir, c'est qu'en fait ce livre écrit par François Doran a été signé à Anne Gersilhoff. Ah bon ? Donc c'est, je pense, du Consolence russe. D'accord, bravo. Alors c'est une revue... Oui, alors j'ai appris ce soir, parce qu'en fait, on a été démarché par des ukrainiens, alors nous effectivement, on pourrait dire, c'était un peu hermétique pour nous, on ne savait pas, et ils nous ont dit qu'ils allaient d'abord publier dans leur revue. Ce soir, j'ai appris, enfin moi je n'arrivais pas à le prononcer, donc la revue c'était comme ça. Donc Marc, il a dit que, enfin nous on a pensé que c'était revue, c'est pour la revue. Et ce soir, voilà, découverte, on m'a dit que c'était, ça voulait dire, le flavien. Alors, quand ils ont traduit, effectivement, donc ils nous ont envoyé les justificatifs, alors on a essayé de comprendre un petit peu. Alors ce qui a abusé le plus l'auteur, c'est, par exemple, Joseph Wadlin, son nom, il était heureux en fait, de voir son nom en russe, en ukrainien plutôt. Et donc on a essayé de regarder le texte, mais on ne savait pas véritablement s'ils avaient fait du mot à mot, s'il n'y avait pas. Donc ce soir, avec ces messieurs, avec les virgules, on ne sait pas si les virgules sont bien passées. Alors ce soir, avec ces messieurs, en fait, Wadlin et Marc, ils ont vu que c'était de la traduction, je ne dirais pas mot à mot, parce que je n'aime pas tellement le mot, mais enfin, je pense que c'est très bien traduit, et que, également, qu'ils sont très contents, que les enfants, parce qu'en fait, ils ont fait des livres, qu'ils sont allés dans les écoles, et qu'ils sont sortis à 3 000 exemplaires. Alors leur but était de les donner, enfin, de les donner dans les écoles, en fait. Et qui a traduit son résumé, c'est entièrement. Non, non, c'est eux, entièrement, nous, ils ont acheté la licence, on a eu droit à un beau contrat franco-ukrainien, bien, on a retrouvé nos non-hontes, tout ça, et puis non, non, eux, ils se sont occupés de tout. D'accord. Les Ukrainiens. Oui, les Ukrainiens. Mais ce qui est intéressant de dire, c'est que cette collection détective Ariane, c'est une collection, bon, de détective, mais qui plonge dans le fantastique. Tu vois, il y a un ange, il y a un ange qui vit à l'intérieur d'un, voilà, il y a des animaux qui peuvent se transformer, il y a un, c'est tout un, il y a tout un, et c'est ça qui est très intéressant, c'est de voir que des éditeurs, des gens ukrainiens, ont apprécié ce genre de littérature fantastique. C'est ça qui est, ils ont été sensibles à Joseph qui a créé ce personnage, le point des autres, et quand même, c'est assez, c'est la littérature fantastique, fantastique en restant des enquêtes policières, aimées, avec cette notion de fantôme. Et ça, c'est tout ça formidable que des gens étrangers aimaient... Et moi, je voudrais juste commenter, je voudrais dire que, disons, les romans fantastiques, ça court en Russie, en Ukraine, dans l'espace post-soviétique. Mais, ce genre de détectif pour la jeunesse, avec des éléments fantastiques, ça doit être absolument original. Pour notre public, de toute façon, c'est pour ça que je suis persuadé que ça attirait l'éditeur ukrainien, et c'est pourquoi, d'ailleurs, je pense que ça serait très intéressant aussi pour les éditeurs russes. Donc, je crois pouvoir vous donner quelques conseils pour les contacter. C'est intéressant, parce qu'en fait, d'avoir ce détective, ce jeune détective, avoir... En fait, un jour, un ange est rentré dans sa tête, en fait, mais personne ne le sait, donc il y a un dialogue en permanence entre cet ange et lui, et donc, grâce à tous les deux, enfin, ces deux personnages vont élucider des ennemis. Alors, aussi l'originalité de cette collection, c'est que, donc, les aventures se passent suivant les auteurs, alors, on les a situés dans des régions, et donc, il y a... Là, le feu sur l'artiste, bien sûr. Donc, il y en a un qui l'a situé dans le Trans-Sibérien, en fait, il est parti de Paris, il passait ses vacances, Jusqu'en ? Je ne pourrais pas le dire, alors. Dis-le, dis-le, Joël. Dis-le, Joël, j'avais prévu. C'est I-Katerinbourg. 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 Alors, il part en vacances avec sa femme, et sa femme disparaît. Alors, après, il y a toute une enquête. Il y a la mafia russe. Naturellement. Donc, il y a plein de choses qui vont se passer. Il est content, il va la retrouver à la fin. Donc, voilà. Donc, c'est une belle aventure, en fait. Ça nous a aidé énormément plaisir, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes allé en Ukraine, alors ? Ah, j'aimerais bien. Voilà. J'aimerais bien. Voilà, c'est quelque chose à organiser. Ça, ça me plairait bien. Normalement, une fois que vous êtes accrochés, venez, 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 s'il vous plaît, Natalia. Voilà, c'est une Russe, une belle Russe, qui s'appelle Natalia. C'est pas grave. Et rentre de notre flagole. Et je voulais dire qu'une fois accrochés, vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Les Ukrainiens, les Russes, vous allez voir. Oui, parce que c'est un autre espace, et je peux dire que ça, vraiment, c'est très ouvert. Les gens aspirent à des talents. Ils veulent apprendre. Ils sont très... C'est pas pour dire donner des réponses aux autres nations, mais je sais que, je vous ai dit déjà tout à l'heure, que tout ce qui est français a une certaine côte, déjà, dès le départ, vu l'histoire. Voilà, donc, et je vous souhaite faire un bon voyage en Ukraine, et puis peut-être en Russie. Voilà. Enfin, j'ai fait un bon voyage. Vous avez vu cette souplesse russe ? On sent l'ancien du Bolshoï. Regardez, regardez, cette souplesse. C'est du rustique. C'est du rustique. C'est du rustique. Bravo. On voit le poète, hein ? Ah non, mais attendez. Le poète, vous êtes là ? Oui, il marche pas ses mots, là. Je suis le poète de l'image. Le sujet peut brûler pour que l'image soit belle. Bravo. Donc, c'est pas la brûle pour toi. Merci. Vladimir, est-ce que tu veux nous interpréter un morceau à la guitare ? Et je pense que tu écris aussi, tu es poète. Tu écris des textes. En fait, j'ai une chanson avec moi. Mais, connais-toi pas. Non, non, non. Bon, alors, une belle chanson avec ta voix magnifique et je vais t'installer là. Mais moi, je vous propose de continuer un peu l'idée, parce qu'en fait, Bouchkine, il a vécu à l'époque très importante, parce qu'en 1830, c'était post-anique. Ou la résurrection de décembre, il y avait les aristocrates qui voulaient... Michel, Michel, je n'arrêterai pas à vendre la lumière. Non, ça va. Voilà, c'est bon. Tu arrêtes pas, parce que c'est moi qui monte sur l'écran, je n'ai rien fait. Non, c'est juste pour commenter historiquement, c'est très important, car il y avait les libéraux, les aristocrates libéraux, qui voulaient finir avec le servage, finir avec la monarchie. Et ils se sont réunis dans des... une sorte de club clandestin, et ils sont sortis dans la rue, comme c'était généralement des officiers. Donc, ils ont sorti des soldats, qui, d'un certain moment donné, sur la place, devant le palais impérial. Et en fait, ça n'a abouti à rien, et qu'ils ont fini par... Ils étaient traités comme pour la trahison, la haute trahison, et nombreux étaient pendus. Et Poushkine, il était amide avec plusieurs des participants à ce... Qu'en s'agor ? 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 Écolier. J'ai appris, dans l'école soviétique, que la faute de Decembriste était... Parce qu'il était trop loin du peuple. Il était des aristocrates, donc... Et ils ne s'appuyaient pas sur le soutien populaire. Et donc, ils ont raté. Après... Il y a eu une série écrite par un écrivain français, le nom m'échappe... Henri Troia, non ? Henri Troia, non ? Je ne sais pas. Mais il s'appelait La Barynia. Il y avait quatre ou cinq d'hommes. Henri Troia. Comment ? Troia. Henri Troia. Henri Troia, oui. Henri Troia. Henri Troia. Henri Troia. Ceux qui ont été graciés, donc, ils n'ont pas été pendus, mais ils étaient envoyés en Sibérie. Donc, ces aristocrates ont suivi leur mari. C'était dans le... J'en crois. Voilà. C'est bien. Bon. Mais après, c'était l'introduction. Même qu'ils étaient un peu loin du peuple, mais quand même, c'était pour le peuple. Pour changer de pays. Et en fait, la vérité qu'on réussit jusqu'à 1861, c'était... Le servage ? Le servage. Oui, le servage. Oui. Les gens, ils s'étaient attachés... Ou... On peut dire... Pour moi, c'est un esclavage. Esclavage, c'est la façon russe. Même qu'il a beaucoup de... Parce qu'on vendait... On vendait... Gogol. Vous vous rappelez, le célèbre... Les âmes mortes. Oui. C'est quoi le sujet, en fait ? Parce que... Allez-y, commentez. Pour que je ne me parle pas de tout cela. Allez, tournez les verres. Alors... Les âmes mortes, ils... Ils vendent... Les âmes... Non, ils achètent. Ils achètent... Les âmes qui sont en... En surplus, pour ainsi dire. Qui ne sont pas comptabilisées. Si, ils sont compagnés. Ils sont morts. Ils sont morts. Ils sont morts. Voilà, les âmes des récents. Voilà, les âmes des morts. Mais l'idée était de... Au fait, de se pavaner, comme aujourd'hui, on a... Alors, on s'en reste. Alors, plus tu as des serres, plus tu es riche. Plus tu as des considérations. Donc, au fait, c'est un manipulateur qui... Donc, vous connaissez le sujet. Voilà. Donc, il faisait le tour des différents aristocrates, propriétaires, frontiers. Et à chacun, il essayait de se tirer, ou pour une petite somme, ou carrément par ses charmes, pour qu'ils lui cèdent. Il a dit, de toute façon, ils sont morts. Ils n'en avaient pas besoin. Parce que lui, il savait très bien qu'après, il pourrait les faire de façon comme il s'était encore en vie. Vous voyez ? C'était un truc un peu, aussi, à la base de la corruption actuelle. C'est une histoire corse. Corse ! C'est un peu comme les électeurs existants. Bon. Voilà. Et au point de vue, c'est justement une chanson. C'est une chanson triste et qui vient de l'époque. Parce que c'est vraiment... Si on parle des chansons traditionnelles, il y a beaucoup de chansons qui sont nées au final du siècle, du 18ème siècle, au début du 19ème. Mais là, c'est vraiment une chanson avec une histoire très profonde. Et ça, c'est une chanson. Tu m'as dit à l'événement ? Notchinka. 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 C'est juste pour l'événement. C'est pour l'événement qu'un homme seul et qu'il n'y a personne. Donc, en fait, c'est la solitude. L'histoire d'une personne qui n'a pas d'attache. Et donc, il est vraiment très triste et nostalgique. Et notre Vladimir, il va chanter sa acafella. C'est pour l'événement qu'il n'y a pas d'attache. 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 Il n'y a pas d'attache. C'est pour l'événement qu'il 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 n'y a pas d'attache. Il y a une dernière phrase qui chante, on peut traduire comme ça. Il n'y a personne autour de moi. Il y a une seule que j'aime beaucoup, mais elle vit avec moi sans amour. , voilà. Vous devez dire que vous êtes marié avec moi. Il leur prend les gens et dire que... Oui, comme les esclaves, on le disait de noire. En plus, vous savez très bien qu'il y avait le droit de la... Comment on dit ? De la première nuit ? De cuissage. Cuissage, voilà. Cuissage. Je suis d'accord. Bon. Viens, vous pouvez notre ami... Moi, je propose un peu de chansons françaises. Ah, enfin ! Voilà. C'est moins triste, j'ai peur. Non, non. Mais il ne reste pas dans les chansons russes, hein. Dans une chanson française, si Pierre veut bien... S'il a une idée, est-ce qu'on pourrait interpréter ? Alors... C'est toi qui vois, je ne sais pas, un petit jeu que tu veux, je vois, c'est... C'est solubant, c'est merde-là. Ah, c'est merde-là. Non, on va vous interpréter... Les chansons d'avoue. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je ne connais rien d'elle, juste un bon je pense quoi, c'est comme un arc-en-ciel dans l'ascenseur de l'espoir. Chez elle y a pas grand chose, blanc de sanglier et blanc d'une petite fimoire, c'est ce que disent les voisins. Et quand je vois dans l'ennemi ces millions de fenêtres qui s'éteignent, je me dis qu'elle est là et qu'elle attend peut-être. J'aimerais tant savoir ce qu'il se cache dans sa tête. A tellement comme le cœur qui bat, c'est à te yéyo, valier, stoucher, le cœur qui bat. Le cœur qui bat. Tous les vendredis soir, un mec un peu trompli, dans une grande voiture noire, vient chercher sa gamine. En remontant, je sais qu'elle mettra comme toujours, les chansons qu'elle aimait, c'est ma vie d'amour. A-t-elle encore le cœur qui bat ? A-t-elle encore le cœur qui bat ? A-t-elle encore le cœur qui bat ? en fait c'est un poème mais on n'a pas de musique ici je vais vous lire juste un couplet et la l'application, c'est un poème, c'est bon ? «Gori, gori, моя звезда, gori, звезда приветная, ты у меня, одна заветная, другой не будет никогда » «Gori, gori, моя звезда, gori, звезда приветная, ты у меня, одна заветная, другой не будет никогда » «Gori, gori, моя звезда, gori, звезда приветная, другой не будет никогда » « Alors, maintenant, tu continues à chanter » « Mon étoile, tu brilles aux cieux, tu sauvegardes mon amour, que tu me guides pour toujours, jamais je n'en voudrais pas mieux » « Quand sur la terre vient la nuit, le ciel brille d'étoiles, la plus belle dans ma vie, tu brilles meilleure sans égale » « Étoiles d'amour, étoiles magiques, étoiles de mes jours les plus beaux, c'est dans mon âme nostalgique que tu resteras au cadeau » « L'extrême force de tes lumières me dirigerait toute ma vie » « Après ma mort, dans mes prières, tu brilleras à l'infini » « Est-ce que Pierre, tu veux interpréter un morceau ? » « Par contre, Michel, qui est quand même à un âge même de deux mains, dis-nous un de tes pouces pour ici » « Voilà, ça nous ferait vachement plaisir » « Moi, je dirais un texte après, sur la liberté, quand vous parliez du servage » « Je pensais à Mayakovski, comme c'est Italo, je dirais un texte après, une fable » « Michel, son papier, du travail sans filet, le chalet bleu » « C'est pourquoi je suis très heureux d'accueillir, avec Guillaume, le magnifique entremet » « Que nous a concourté le grand chef Vladimir » « C'est un poème, vraiment, c'est un poème, c'est un poème » « C'est de la prose, c'est de la prose » « C'est de la prose, c'est de la prose » « Je dirais qu'avec Kouchkine, ce soir, comme on a parlé, c'est Pierre, Pierre le Grand, tout ça » « C'est Pierre de Taille, comme Brésil » « Et j'espère que cette première pierre de l'amitié franco-russe compose, eh bien on va la cimenter par le béton de notre amitié » « Et découvrir ainsi l'âme russe, dont on admire la profondeur, à la fois, qui est comme une jolie ballade poétique à travers l'âme russe » « À travers la froideur et la rigueur du climat dans ce beau pays » « Pour découvrir la chaleur de son âme » « De cette âme slave, Dieu slave » « Donc si on se lave, c'est qu'on se nettoie, et si on se nettoie, c'est ton frère, n'est-ce pas ? » « Donc aujourd'hui, on est entre frères, et donc on essaye de créer cette amitié » « Et j'espère que 2015 ou 2016, le festival des franco-poésies du Valière mettra comme pays à l'honneur la Russie » « Et comme ça, on pourra célébrer ensemble l'amitié franco-russe, c'est le meilleur entremet » « Et surtout qu'on se mette au service de l'amitié » « Vous savez qu'on vit, on parle d'âme » « Moi j'ai toujours pensé que dans les cinq parties du monde, on devrait mettre la culture comme priorité » « Moyen-Orient Culture » « Meuron Culture » « Afri-Culture » « Et que s'il y avait un mouvement qui réussissait tout ça, ça s'appellerait « Au monde entier » « Parce que ces initiales, c'est A-M-E » « Âme » « Et qu'au moment où l'homme est en terre de l'énergie, il est toujours pour lui de retrouver son âme » « Son âme » « Voilà » « Donc c'est pour moi un grand plaisir d'être là » « Parce que l'âme, c'est quelque chose d'important et surtout c'est synonyme d'amour » « Alors il faut, là où il y a la haine, on a vu ces dernières heures encore des trucs, là où il y a la haine, il faut mettre l'amour » « Parce qu'il n'y a rien de plus beau que l'amour, ça nous donne la force de vivre » « Et même si physiquement on est mort, grâce à l'amour, on vit éternellement contre ce sentiment » « Alors moi j'ai fait ce poème sur l'amour » « Et l'amour est un feu qui dévore et encore bien plus fort » « L'amour c'est une goutte divine qui tombe du ciel dans le calice de nos vies pour la douce et l'amertume » « L'amour est un joyau si rare, si précieux que seul un cœur, le vôtre, le nôtre, le mien, le sien peut lui servir d'écran » « L'amour c'est un joyau si rare, si précieux, voilà, qu'il faut le cultiver, l'arroser comme une belle plante qui va pousser dans le jardin de nos cœurs » « Encore, 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 Michel, encore, Michel, tu vas me lire encore ? » « Michel, tu veux pas ? » « C'est bien de donner la parole, c'est bien de donner la parole » « Bah moi je veux bien dire un texte, quand vous parliez de… » « Moi je me rappelle, je disais ça tout à l'heure, je disais ça tout à l'heure à Marc » « La Fontaine a écrit des phrases formidables et il y a une phrase comme ça qu'en entendant tous vos mots, en entendant vos servages, tu vois, en entendant tous ces mots-là, il y a une phrase de Jean de La Fontaine, « Le loup et le chien » « Je vais vous le rappeler, un loup n'avait que les os sur la peau, tant les chiens faisaient bonne garde » « Ce loup rend compte un dogme aussi puissant que bon, gras, poli, qui s'était fourvoyé par des gardes, attaqué » « Le mettre en quartier sur loup lui fait volontiers, mais le matin était de taille à se défendre ardiment » « Le loup compte, l'abord humblement, et lui fait compliment sur son nombre au point qu'il a mis, il ne tiendra qu'à vous d'être aussi gras que moi » « Le répondit le chien, quittez vos bois, vous ferez bien, vos semblables y sont misérables » « Quand, air et pauvres diables, dont la seule condition est de mourir de fond, car quoi ? » « Parfois, le françois l'épée, rien n'assuré, tout à la pointe de l'épée » « Suivez-moi, mon cher Michel, vous aurez un bien meilleur destin » « Le loup repris, que me faudra-t-il faire ? » « Presque rien ! » « Donner la chasse aux gens portant bâtons et mendiants, à son maître, moyen en finance » « Le loup déjà se sent une grande pitié qui le fait pleurer de tendresse » « Chemin faisant, il vide le col du chien tout pelé » « Qu'est-ce que cela croit rien ? » « Mais encore, le collier dont je suis attaché en est peut-être la cause » « Attaché, vous ne courez ton point, vous voulez pas toujours, mais qu'importe » « Il importe aussi bien que de tous vos repas, je n'en veux en aucune sorte » « Et ne voudrais pas même à ce prix-là un festif » « Sur ces mots, le loup s'enfuit et court encore » « Bravo ! » « Bravo ! » « Vous savez que nous avons Krylov qui a adapté, mais il n'a pas adapté celle-là » « Ah, il y a le chêne et le roseau, il y a des choses extraordinaires ! » « Voilà ! » « Non, il y a une autre fable de la fontaine qui a été adoptée par notre Krylov » « Elle est très connue, n'est-ce pas ? » « Et c'est quoi ? » « Là, quand on est dans l'Europe, on essaiera de trouver un traîneur » « C'est l'Europe, là ! » « Dans une femme, il y a toujours quelque chose comme ça qu'on a » « Une femme, c'est toujours... » « C'est toute une petite... » « Mais c'est une belle femme, c'est une petite petite... » « Oui, 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 c'est une petite... » « C'est un vrai verre, c'est énorme... » « Comment entre nous ? » « Bravo Michel ! » « Bravo ! » « Mais bravo toi ! » « Mais Michel ne se met jamais en valeur... « Tu sais, Manimir, tu es traducteur, tu fais tes poésies, etc. » Michel, il fait des festivals, il fait plein de trucs, il pousse toujours les autres, comme le pèlerin. Et de temps en temps, je lui dis, fais les choses. Et c'est bien qu'on avait pris Michel ici, au Fureus, qui avait raconté sa vie son ultimeur de poète. Et c'est important, ça, tu sais, ça a beaucoup marqué les copains, tout ce que tu as raconté sur toi. Oh, il y a un cocktail, l'arc, c'est bien. Et l'année prochaine, tu diras tes textes. Regarde Vladimir, tu l'as découvert aussi en tant que poète. Oui, c'est un très... Très bon poète. Amin Provis, bravo. Mais ça te semble, quand tu ne fais pas les poèmes, déjà, il est poème. Tu l'as entendu hier, il y a eu la danse du Chalet Bleu. Ah, ça, c'est spécial. Il n'a pas encore... Le Chalet Bleu ! Il n'a pas encore vu, suffisamment. Oui, moi, je n'ai pas vu du Pébé. C'est tard. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, le texte que nous allons lire est de Yeséline. Est-ce que tu peux nous parler de ce poète ? Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ce poète du siècle passé ? Oui, en fait, quand je parle en français de ce poète, celle qu'il signe, je mentionne toujours Mayakovsky, parce qu'il est à l'opposé. Mayakovsky est bien connu pour son, on dirait, parti pris, c'est-à-dire son engagement. Je ne sais pas. Et qui, d'ailleurs, Mayakovsky, c'est vraiment un très grand poète, au niveau de la création. Mais, lui, il est créé en combattant, si vous voulez. Yeséline, c'est un poète lyrique et un peu voyou, même beaucoup. Et justement, c'est pour ça qu'il a mené une vie un peu désordonnée. Et il y a un poème de Yeséline qui est très connu par le russe, qui s'appelle « Lettre à ma mère », que je traduis en français. Et donc, Vladimir va lire, va nous lire juste un peu pour voir un peu comment ça sonne en russe, et après, donc, il y aura la traduction. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci. Très belle phrase. 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 Il y a du rythme dans le français. Oui, il y a du rythme. Et après, il faut dire qu'il existe une chanson. Et moi, je te répète, je vais voir... Je voulais juste ajouter à propos de Yesenine, en particulier pour les Français qui sont ici. Vous êtes-il en français dans la chambre ? Je crois qu'il y en a quelques-uns. Que Yesenine est née dans une région qui est magnifique, qui s'appelle la région de Vierzantre, c'est exactement le village de Togstantinovo. Et que ceux qui veulent découvrir l'âme russe, je leur conseille d'aller à Togstantinovo, de voir la maison dans laquelle il a vécu le village, le petit village préservé, avec ce local, la rivière Oka qui passe, cette rivière tranquille. Et Yesenine était très attachée à la terre, à la différence justement de Mayakovsky, c'était un fouette de la terre. Si vous voyez ce village de Togstantinovo, vous allez immédiatement comprendre ce que c'est de la ville, c'est de la ville. C'est la région de Kriyazheim, alors si vous partez de Moscou, c'est au sud-est. Non, non, c'est pas la Volga, c'est Loka. Loka est un influent de la Volga. Il y a Oka et Volga de Lacan. C'est donc au sud-est, à une centaine de kilomètres au sud-est de Moscou. Loka se jette, dans la Volga, il se jette à un corps, il y a un nige d'innocoron. Oui. Dans la Volga. Sinon, je pourrais évoquer le vent, peut-être... Bien sûr, bien sûr. Merci. 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 C'est un poème précédent que j'ai lu, il était sur Saint-Pétersbourg, à cause de Pouchkine, bien sûr, qui vient de Saint-Pétersbourg. Donc je citais ça sur les Cielos, là où il a été au lycée. Et ici, je voulais vous lire peut-être un poème de Kiev, sur Kiev. Kiev, au bulbe doré, mère des villes slaves. Cité sainte et prospère, au pied de l'avenir. Cité puissante entre les mains de Jaroslav, grand bâtisseur d'église, porteur d'avenir. Cité aux jardins étagés en terrasse, suspendue au-dessus du fleuve, rivage sableux, vaste mer, descente par les chemins boisés, jusqu'aux abords de puissantes Boristènes. Alors, juste une petite... Le Boristènes, c'est l'ancien nom du Nièpre, dont vous avez justement le... Alors, le puissant Boristènes, traversée de la haute passerelle, découverte de l'île aux plages, des forêts, faune étrange sur l'autre rive, vue surprenante sur les coupoles de la Lore et les clochers de Rastreilles, marche à l'essai, d'une église à l'autre, sur le podole, de la place des contrats à la côte de Saint-André, château de Barbe-Bleu, belvédère, surplombant la ville basse. Alors, l'autre que je vais dire, ce sera en honneur de Bouchkine, mais aussi d'Anna Bouchkine, ce sera sur Odessa, puisque Bouchkine est là Odessa. Est-ce qu'on peut se permettre, Anna Bouchkine, à vécu dans votre vie ? Ah oui ? Anna Bouchkine ? Oui, mais si tu veux, elle est morte, elle est morte, elle est morte, elle est morte depuis le 20ème siècle, en 1900... Non, non, Anna Bouchkine, maintenant elle est morte, en 1965, à Saint-Péter, c'est toi, allez, allez... Non, je crois qu'on confond avec nous, on est deux poétesses. Ah, c'est Tzétayéba, on confond avec Tzétayéba, ce sont les deux grandes poétesses. Voilà, on lui dit que c'est les deux grandes poétesses. Il y avait Marina Tzétayéba, qui a aidé en France. Et là, on s'est battus tous avant pour cette poétesse, tous ceux qui aimaient cette poétesse, et le maire devant, a fait une petite plaque dans la petite maison qu'elle a misé ce petit immeuble. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, ça ne comptait pas cher, les gens venaient se réfugier pour essayer d'avoir... Aller à Paris, mais ils ne pouvaient pas vivre où ? Ils ne pouvaient pas vivre à Paris, donc ils vivaient dans le coin de Paris, ils vivaient en banlieue, et à Vence, donc après... Et elle a fait beaucoup de ces tables, beaucoup de textes, sur Vence, sur le parc, généralement les gens n'aillent. Et on a retenu avec les dégurations, on était assez fiers, quoi. Et aujourd'hui, il y a une petite plaque comme ça, que Michèle en croira demain. Alors, c'est trompé de Anna, est-ce que... Elle me disait Anna Karenine, elle me disait Anna Karenine, ça ne s'est même vécu avant. C'est une grande poétesse du XXe siècle, enfin, deux parmi les grandes poétesse. Alors, je vais lire encore un, je m'arrêterai ensuite, celui-ci s'appelle Valshoi Fontane. Valshoi Fontane, la Grave Fontaine, voilà. C'est le nom d'une petite station, une plage, une station balnéaire, une plage à côté d'Odessa, dans laquelle est née Anna Karenine. Au-delà d'Arcadia, antique Arcadia embrassée de collines, sur les hauteurs dominant les rivages sublimes, cet âge d'élégants bosquets, de peint, de surreaux d'oliviers, tu revois en songe les monts aux trois cents marches. Gravis les terrasses où j'allissait la fontaine de rêve, les jardins suspendus, cascades de l'Egladesque. Je veux ajouter, parce qu'Odessa, vous avez entendu le nom, mais c'est une sorte de Marseille à la Russe. Un port, mais aussi... Il y a des changes... Oui, et là, tu as mentionné Ouskadi à trois cents marches. Alors, le film, voilà, justement, vous connaissez très bien... C'est Einstein, c'est l'ordre. Oui, et c'est Einstein, oui, vous voyez le... Le mémor à la calèche. Ah, c'est terrible, avec le long tour aussi. Ça n'est plus posé qu'à l'heure du cinéma. Oui, c'est... Ah, tu l'as trop aussi avec le cheval. C'est fantastique, notre échange ici. Je veux dire, merci beaucoup à Guillaume qui l'organise pour ça. Parce que, comme ça, chacun peut placer un petit mot, et ça nous donne une autre dimension du même thème. Voilà, bravo, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais revenir un peu en... En arrière, en histoire. Voilà, mais en fait, je voudrais revenir justement pour un peu en arrière, c'est que, en fait, comme Yessinien, ils étaient très proches de culte, et très attachés à la terre et au christianisme. Pour ça, ils étaient assassinés par le régime. Voilà. Ça, c'est pas rigolo, ça. Ça, c'est pas rigolo, mais on revient encore en paix et... C'est pas très clair, la mort de Yessinien n'est pas très claire. Non, 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 quoi. C'est controversé, c'est controversé. Ah, non, c'est quand même... Est-ce qu'il s'est suicidé ? Il y a encore, on revient à Bouchkine, ils ont marre, c'est Bouchkine, c'est plus dans ce qu'est-ce que je suis. C'est déjà l'histoire... C'est la révolte, la révolte, l'insurrection des Cossacks. C'est la révolte, l'insurrection des Cossacks, de Bouchkine. Ils racontent l'histoire, mais je pense que c'est l'histoire de la révolte, de la révolte, de la révolte, de la révolte. Mais pas exactement. Voilà. Oh non, 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 non. Non, parce qu'en fait, les Cossacks, au début, c'était un peu genre les Américains, c'est-à-dire tous les déchets de la société qui ont quitté l'Europe, les Américains qui commencent à organiser la nation américaine, c'était pour la loi, en fait, des manières qui essayaient de filer la justice. Et donc, la même histoire avec les serfs qui s'évadaient, ou avec des truands, des voyous qui s'évadaient de justice. Et comme le pays est très grand, donc ils allaient le plus loin possible. Et comme il y avait beaucoup de terres, ils occupaient les terres sans problème. Et ils vivaient là, mais surtout, ils vivaient pour se nourrir. Donc, ils exploitaient ou faisaient du banditisme, avec la population locale. Et ce n'était pas la population russe. C'était la population turque, par exemple, en Crimée, au Sud, etc. Ou pas loin du Caucase. Mais après, disons, les Tsars ont eu l'idée d'exploiter cette situation et d'en faire, de régulariser leur situation. Il y avait plusieurs générations de Cossacks qui sont nés déjà. Et ils se sont organisés eux-mêmes pour se défendre, pour attaquer. Et ils étaient militarisés, un peu les paysans militaires. Parce que quand même, il y avait la terre qui allait exploiter ça. Alors, il y avait la décision de les amnistiers dans le sens où, en revanche, vous êtes sur le service des gardes-frontières. Et ils avaient l'obligation d'écrier à l'ordre de se réunir. Ils avaient leur petit chef, etc. C'était structuré. Ils ont organisé. Et chacun devrait venir avec son cheval, son arme, tout ce qui est pour assurer lui-même. Et ils se réunissaient comme ça pour les cas extrêmes. Par exemple, il y avait la guerre. On disait, voilà, hop. Donc, ils s'organisaient par les centaines. Soltniens. C'est la compagnie, en fait. Cent personnes. Soltniens. Et donc, il y avait Soltniens. Il y a le mot Soltniens. Mais ils n'étaient quand même pas une armée régulière. Donc, ils étaient connus par leur esprit de liberté. Ils étaient tout proches de la nature. C'est pour ça qu'ils ont créé leur propre culture. Leur propre chant et danse. Et donc, je viens à la chanson que Vladimir va nous interpréter. Et il s'agit... Je donne déjà la traduction un peu pour que vous vous imprégniez de l'idée. Et en fait, il s'agit de rêve d'un Kozak qui avait un mauvais rêve. Comme quoi, il y avait un vent noir qui lui a arraché son chapka, vous savez, de Kozak. Et puis, il y avait son cheval qui était très nerveux sous lui. Il ne comprenait pas pourquoi, qu'est-ce qu'il sait. C'est toujours... Et donc, il partageait son rêve avec son sergent, enfin son chef. Et l'autre, il était plus vieux, donc plus expérimenté. Il dit, ah, tu n'as pas de chance. C'est un mauvais signe. Et en russe, on lui dit, tu ne porteras plus ta tête. C'est-à-dire, tu vas perdre ta vie. Et donc, c'était dans ce sens-là. Et surtout, quand même, on va te soutenir aussi, moi, personnellement. Et peut-être vous, si vous allez voir. On chipote, tout comme ça, après qu'il y a été Kossak. Oh, on va faire du passe. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On parle beaucoup de ce soir d'esclavage. Je pense que la vraie liberté, c'est l'art de ne rien posséder dans la vie, ni d'essayer de posséder les autres. Il y a différents moyens de posséder les autres. Et on se dépossède aussi. Donc, en ce moment, c'est une période houleuse pour beaucoup de personnes. Moi, je me tourne toujours vers l'étoile. Donc, j'ai écrit un texte qui s'intitule « L'ange bleu ». Je ne veux plus être prisonnier dans cette vie. L'échappée demande d'apprivoiser le temps à chaque instant. La liberté sans frontières est le fruit défendu de notre univers. J'aimerais croquer la vie à l'envie. L'ange bleu, couché sur l'infini, je dors sur les étoiles. Boulevers sous mes envies pour un voyage astral, sidéral, magistral. Ne brûle pas ta vie, ne brûle pas tes ailes. Excite ton esprit aux couleurs arc-en-ciel, arc-en-ciel. Les astres embrassent le front de mon honneur pardon. Les astres embrassent le front de mon honneur pardon. Avant de brûler ta vie, ne brûle pas tes ailes. Excite ton esprit aux couleurs bleues parfaites d'une étoile éternelle dans un ciel fidèle. Les poissons quittent l'aquarium, le ciel est notre opium. Les poissons quittent l'aquarium, le ciel est notre opium. Sur terre, je brûle ma vie, sur terre. Je brûle mes ailes, n'y a-t-il le paradis ? Apprivoisez des temps essentiels sur réels, spirituels. Applaudissements 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 C'est le texte poétique de Pushkin, et la musique, je pense que c'est écrit sur ma partition. Mais tu donnes la traduction de ce que tu... Il n'y aura personne qui ne va autant vous donner de l'amour que moi. Que le Dieu vous donne un amour d'un autre qui serait la même que j'ai pour vous. Que le Dieu vous donne ça. Je voudrais poser une question à Vladimir en tant que traducteur. Qu'est-ce qui te vient d'abord ? On parlait de la musique tout à l'heure. Tu prends un texte poétique, la façon de le lire, et quand tu traduis du français au russe, quelles sont les difficultés et les réjouissances aussi de tes traductions ? Parce que je pense que c'est un parcours du... c'est pas évident. Un combattant. Un combattant, c'est vrai. Mais c'est vraiment... il faut aimer. Parce que ça demande beaucoup de travail. Mais quand on a l'idée... Vous savez, il y a une expression qu'un célèbre poète, avant Pouchkine et son tuteur, son éducateur, Vasily Joukowski, qui a dit une phrase qu'on peut traduire comme ça. Ça concerne justement le thème de ce que je dis. Il dit que le traducteur de la prose est un esclave. Esclave de l'auteur. Le traducteur de la poésie est un rival. Moi j'aime beaucoup cette expression parce que ça me met en valeur. Mais au fait, pour traduire la poésie, il faudra au moins sentir. Au mieux, être au poète toi-même. Parce que comme ça tu n'es pas insensible à ce rythme intérieur. C'est très important. Mais pour moi, quand je traduisais Pouchkine, j'ai essayé de monter, comme on dit, le niveau le plus haut pour garder le même nombre de syllabes et les mêmes rimes. Pas seulement les rimes, mais les rimes. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les rimes masculin, féminin, enfin, un, trois, deux, quatre. Ou un, deux, trois, quatre. C'est-à-dire superposé, etc. Et il faut dire que c'est très difficile, justement, de traduire du russe vers le français parce que le français est beaucoup plus rigide au niveau de cette axe. Les russes, ils peuvent dire ils sont beaucoup plus libres. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que souvent, les traductions faites par des grands poètes, le russe, Pasternak, Pouchkine, qui faisaient des traductions aussi, ils sont parfois, ils dépassent l'original par la qualité en russe. Parce que moi, personnellement, quand j'ai lu Shakespeare en traduction de Pasternak, alors je me suis rendu compte que Shakespeare, c'est pas grand-chose. Vous savez, c'est drôle, mais c'est comme ça. Bon, c'est personnel. Mais par contre, pour traduire du russe vers le français, on a énormément de difficultés. Et je ne parle pas aussi de cette histoire des images. Parce que chaque langue, chaque culture a ses images. Et ceux qui sonnent bien en français, en russe, si tu essaies de traduire, ça ne marche pas. Ou ça peut être moche. C'est-à-dire, il y a certaines expressions qui ne marchent pas. Donc, le traducteur, il devrait trouver une autre image, mais qui ne serait pas exactement russe. Parce qu'on doit toujours sentir que c'est la traduction. Voyez ? Donc, si vous traduisez du russe vers le français, il faudrait laisser quelques mots russes au contraire pour que les français comprennent. Là, par exemple, j'ai une petite réponse, je peux dire. Quand tu lisais lettre à ma mère, donc, il y avait en bas une petite... Comment ? Ah oui, dans le kabak. Donc, il y a le mot russe, kabak. Et j'ai donné en bas, justement, une bouche, quelque chose comme ça. Mais c'est, au fait, pour ceux qui lisent, mais on ne peut pas... C'est-à-dire, moi, je le fais kabak parce que je le rinais avec le coup d'arnaque. Ben, quoi. Tu comprends ? Et c'est voulu. Et c'est voulu que j'ai mis un mot russe, kabak. D'ailleurs, c'est un mot d'origine tataf, kabak. Bon. Maintenant, si vous voulez, encore quelques mots sur la façon... Comment j'ai... Donc, j'ai fait la traduction de Pouchkine. Je reviens toujours à Pouchkine. Elle est à l'honneur aujourd'hui. C'est son anniversaire. Mais, j'aimerais dire que j'ai un ami russe juste avant de la première vague. Peut-être que vous le connaissiez. Dirkatchev. Nikita Dirkatchev, ça vous dit ? Non. C'est un monsieur issu de la première... de Russes blanches avec qui on a travaillé ensemble à l'UNESCO. Et quand il a appris que j'ai fait la traduction, moi, naturellement, j'ai essayé de voir avec les bilingues qui m'entouraient pour voir, vérifier si c'était bien. Et il m'a dit... il était étonné de la qualité. C'est vrai, il m'a dit des compliments, mais il m'a fait une remarque très importante. Il a dit, écoute, c'est très bien, mais tu sais que ta langue, c'est pas la langue de Pouchkine, c'est pas la langue de l'époque. Donc, en français, c'était trop moderne. Vous voyez ? Et moi, je n'y ai pas pensé, parce que j'ai essayé de le faire en plus mieux, mais je n'y ai pas pensé. Alors, j'ai commencé à... j'ai cherché à émettre une sorte de couche de vernis de l'ancienne. Vous savez comment fabriquer le feu à l'ancienne, les choses, donc pour qu'on ait les traces de rouille, pour montrer l'époque. Et j'ai lu la Bible, la Bible en français. j'ai pris des régules des poètes français de l'époque de Pouchkine. Et j'ai mis mes petites... j'ai ajouté, et c'est là où j'ai mis, par exemple, parce que chez Pouchkine, il y a des mondes en slavon, qui vient... c'est le lexique, le liturgique, donc lié avec le livre. et j'ai trouvé le parallèle en français, mais d'origine grecque, d'où il y a des mots baptême et blasphème, que j'ai réunis. Donc c'était un peu le travail que j'ai fait. En plus, je peux vous dire que j'ai fait des découvertes, parce que quand on pioche comme ça, dans des dictionnaires, le séraphin, moi, j'ai traduit au vers 6L, non, la première version, c'était le séraphin au vers 6L, parce qu'en russe, chez Pouchkine, c'est 6L. Et j'ai lu à d'autres français, et ils ont posé les questions que je ne m'entendais pas, que je n'entendais pas d'entendre, et ils ont dit, mais pourquoi 6L ? Est-ce qu'il y en avait d'autres ? Vous voyez, ça montre un peu le caractère très intérataire des français, très concret, rationnel. Alors, pour éviter, je n'ai pas mentionné, mais en même temps, j'ai essayé de comprendre pourquoi, au fait, c'est la fin et la 6L. Est-ce que quelqu'un a des réponses à ça ? Parce que moi, j'ai découvert ça, et je raconte à tous mes amis, donc je vous raconte ça aussi. C'est dans le dictionnaire de Saint-Paul, etc., français, un truc comme ça, donc la première paire, c'est de fermer les yeux. Et vous savez pourquoi ? Parce que Séraphin, c'était l'ange de première ordre, le plus proche de Dieu. Non ? Non ? Non, c'est pas l'archange, c'est Séraphin qui est le plus proche de Dieu, et le Dieu, on ne peut pas le voir, ça vient du judaïsme encore. Donc, il est terrible, le Dieu. Personne ne peut le voir, et donc le premier rang, il ferme les yeux pour ne pas le voir. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça qu'il a ses ailes. Première paire. Mais deuxième paire, c'est encore, ça m'a fait parler, c'est pour cacher le sexe. Excusez-moi, mais les anges n'ont pas de sexe. Mais, je vous cite ce que j'ai lu. Et donc, selon le troisième paire, c'est pour se déplacer d'art. Pour se dédiner. Voilà. Voilà. Donc, c'est juste pour vous dire, quand on travaille, on s'enrichit énormément. On apprend plein de choses. Et d'ailleurs, là aussi, il y a un truc, que, par exemple, les Français ne diront jamais une langue sage de serpent. Parce que, pour les Français, langue de serpent, c'est... Voilà. Langue du père. Donc, langue de la belle-mère. C'est négatif. N'est-ce pas ? C'est négatif. C'est négatif. Mais, par contre, nous, les Russes, nous avons une autre mythologie qui vient de Perse, via Caucase, et, donc, de l'Inde. Et en Inde, le serpent, c'est le symbole de la sagesse. Et dans la poésie perse, ancienne, il y a plein d'images des... pas des vipères, mais des serpents sages. Donc, j'ai été obligé et peu de mettre ça, quoique... Vous voyez ? Bien sûr. Voilà. Bon, je m'arrêterai. Oui ? Ça, c'est une question d'identité. C'est ça qui fait la richesse. Exactement. C'est ça qui fait la richesse. Et puis, je vais laisser le mot final à notre cher président de l'association de parole culture cité hier. Est-ce qu'il peut nous parler de son événement ? Il y a deux événements à venir. Demain, je crois. Il y a un autre le 16, c'est ça ? Dimanche. Demain, c'est vrai. Bon, moi, je voudrais aussi qu'on remercie très fort Guillaume. On peut l'applaudir parce qu'il a eu l'audace, la générosité, le talent, la compétence de nous revenir sur cette soirée pour découvrir l'âme russe. Donc, ce soir, on a découvert deux âmes. C'est pour ça qu'on a gagné le sésame de la fraternité et de la solidarité. J'espère que ce sésame, on va le faire fluctuer et qu'on va... Avec deux sèmes. Voilà, deux sèmes, oui. Ben, dans mon nom, il y a deux sèmes. C'est pour mieux voler. Non, non, c'est pas ça. Donc, on va essayer d'ajouter que cette pierre, cette première pierre, eh bien, soit subie d'autres et que ce soit des pierres de taille à la mesure de notre ambition commune. C'est ça de créer vraiment une fraternité universelle dans le partage solidaire et égalitaire. Voilà. Faisons de nos différences un atout et pas un handicap. En allant à la rencontre de l'âme russe, on essaie de lui dire finalement, on voit que on est différents mais on est ressemblants parce que malgré la différence du parcours, du vécu, on a tous le même besoin, les mêmes aspirations, les mêmes envies, les mêmes espérances. Eh bien, ce soir, on a chaussé nos semelles de vent, on est allé, on a pris notre envol vers le firmament et comme je disais Guillaume tout à l'heure, on a accroché nos besoins, nos espérances aux étoiles afin qu'elles en deviennent moins filantes. Voilà, c'est ce que je vous souhaite. Alors, pourquoi on a pris l'hommage à Pouchkine ? Vous voyez, il est Pouch. Eh bien, il a Pouch très fort ce soir. Il Pouch très fort. Et pour nous aller plus loin, tenter l'impossible en faisant reculer l'imidie possible. C'est ce que tu as fait, Guillaume. Eh bien, je te remercie comme je remercie Pierre. Oui. Parce que Pierre, c'est... C'est notre Pierre le Grand, notre Grand Pierre. Pierre le Grand, voilà, le cas, c'est le cas de le dire. En espérant que jamais il s'écroulera par-dessus une maison parce que sinon, ça va transformer en sous-Pierre. Et le chai va finir par le chalet bleu, mais il est là. Non, non, je ne suis pas. Je vais la faire traduire en russe. Oui, voilà, mais plus tard. Plus tard, toi, hein. Une chanson, Michel. Donc, je disais que notre prochain août, c'est le 16 juin, puisqu'on a la fête de la ville, donc la fête des associations ailleurs. Et la ville, on parlait du maréchal de Saxe tout à l'heure, mais il a son château ailleurs. parce que le château Maréchal-de-Saxe qui a un relais château, et je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, que Maréchal-de-Saxe, dont on a parlé de la bataille de Faulknois, c'est l'arrière-grand-père maternel de Georges Sand. Voilà, là, vous avez le nom de la littérature française. Voilà. Une grande dame qui, avec Colette, fut une des premières femmes audacieuses et modernes de notre culture. Voilà. Donc, voilà, ce qu'on me disait, en faisant rue, ça me rappelait quand j'étais gamin, j'étais mon professeur d'histoire, il nous parlait, en parlant de Georges Sand, je vous rappelle une anecdote, mon professeur d'histoire nous disait, le fils du Tsar, c'est le Tsarvitch. Et moi, je lui avais demandé si le fils de Georges Sand, c'était le sandwich. Voilà. Vous voyez, déjà, à 7 ans, 7 ans, déjà, je me disais. Voilà. Alors, merci à vous tous, et puis j'espère qu'on aura d'autres soirées, mais j'en suis sûr que ce soit de qualité, parce que quand on a deux anges gardiens, tels que Pierre et Guillaume, ce sont à la fois des... des hommes grands, mais de grands hommes au grand cœur. Merci à vous tous, et je souhaite une bonne et heureuse continuation. Bravo. Bravo à toi. Tu ne joues pas. Oh, c'est... C'est marseillaise au moins. Ah, bon, je ne veux pas, mais c'est... D'accord. Oui. Non, oui. 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 Non, je sais Sous-titrage Société Radio-Canada